Alors qu'il pénètre dans l'hôpital, Edward et ses compagnons sont confrontés à des toiles d'araignées gigantesques qui s'étendent d'une part à l'autre de la pièce. Le petit groupe allait devoir se tailler un chemin à travers cet enfer gluant, et comme chacun le sait, là où il y a des toiles, il y a des araignées. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des aventures d'Edouard de Rivière pour le jeu Rangers of Shadow Deep, la campagne Burning Light. Cette semaine, on va aller explorer l'hôtel-dieu, c'est-à-dire la partie de l'abbaye qui servait un peu d'hôpital où on soignait les patients. Et comme vous l'aurez compris, cette partie de l'abbaye a été envahie par des araignées géantes. Il va donc falloir tracer son chemin au milieu des toiles d'araignées qui vont empêtrer mes héros, ouvrir les cocons dans lesquels peuvent se trouver d'éventuels indices, le tout en évitant de se faire empoisonner par les dites araignées géantes. Mais sans plus attendre, arachnophobe s'abstenir, je vais vous présenter la table, la mission, et c'est parti ! Et c'est parti pour cette nouvelle partie de Rangers of Shadow Deep pour ma campagne Burning Light. Cette fois-ci, on va s'attaquer à l'hôtel-dieu, là où on gardait tous les mourants et les patients avant que le couvent ne soit envahi. Alors, comme vous le voyez, j'ai mis en place la table en utilisant les décors de la série des Tenfold Dungeons. Je me suis dit, c'est tellement une belle occasion de vous montrer ces nouveaux décors que j'ai reçus, que je ne pouvais pas passer à côté. Et alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça carrément cool. Et comme vous pouvez le remarquer, à ces magnifiques décors, j'ai aussi rajouté des espèces de toiles d'araignées un peu partout, puisque comme vous l'aurez compris, cette partie du couvent est envahie par les araignées. Et l'idée, ça va être d'aller ouvrir des espèces de cocon géants qui sont représentés par les martyrs rouges, ici, là, 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 et là, il y en a 6 en tout. Et les autres points objectifs pour cette mission, ce seront ce martyr bleu là, ici, et ce martyr bleu là, ici, qui sont en fait des penderies que l'on peut soit forcer, soit crocheter. Mon groupe a été séparé en deux au début de la partie. Il y avait un point d'entrée ici, un point d'entrée là. Les escaliers, en fait, là et là, représentent l'accès aux étages supérieurs de l'abbaye. Ils n'auront pas d'intérêt pour cette mission. En fait, c'est ce qui me donnera accès aux prochaines missions, justement, de conquérir cette zone. Ce qu'il faut savoir aussi sur la table, c'est que toute la table va être considérée comme du terrain difficile, parce qu'en fait, il y a des toiles d'araignées un peu partout, même si je ne me suis pas amusé à en répandre un peu partout. C'était déjà suffisamment compliqué et ennuyeux à en mettre à quelques endroits choisis. Je n'allais pas m'amuser à tout recouvrir. Le terrain difficile, ça aura pour effet de réduire le mouvement de tous mes personnages de moitié. Par contre, les araignées, justement, il y a une règle spéciale qui fait qu'elles s'en fichent, elles ignorent les terrains difficiles. Donc, logiquement, c'est particulièrement adapté pour elles. Et ce scénario a aussi une règle que les araignées sont toujours considérées comme ayant des lignes de vue sur mes personnages pour déterminer leur comportement. En effet, elles sentent les vibrations sur la toile et donc elles savent qu'on est là et elles viennent nous chercher. Et moi, je vais rajouter un petit truc, c'est que moi, mes personnages, ils ne pourront passer que par les différentes portes un peu partout, qui seront considérées comme ouvertes, donc ils les traversent. Par contre, les araignées, elles pourront passer par les toiles d'araignées, par-ci, par-là, et donc traverser un peu les murs et arriver par le plafond, histoire que ce soit encore plus flippant. Au niveau de la répartition de mon crew, au début ici, là, j'ai mis Descartes Kane, qui, pour ce scénario, connaîtra l'essor de soins, projectiles magiques et runes explosives. Il y aura John, ma recrue et mon ranger, ici. Et de l'autre côté, par l'autre entrée qui se trouve ici, on aura donc le reste de mes compagnons. Donc, Leroy Jenkins, qui arrive avec quelques points de vie en moins, mon archer, Jacques Bruand, Marcel Dupin, mon voleur, et Yann Lebeau, mon breteur, qui arriveront par-là. Mais donc, sans plus attendre, on va immédiatement commencer. Alors, mon ranger, il va s'activer. Je pense qu'il ne va activer aucun compagnon avec lui, puisque j'ai bien envie que les araignées viennent à moi plutôt que l'inverse, pour ensuite que je puisse les contre-attaquer. Donc, mon ranger, il va bouger de 6, divisé par 2, donc ça ne fait que 3. Et ensuite, il va bouger de 3, divisé par 2, ça fait 1,5, donc 4,5. En gros, il va arriver à la porte. Je sens vraiment se traîner tout au long de ce scénario. Pour info, les araignées, elles ont un mouvement de 6. Elles ignorent les terrains difficiles, donc celle-là, elle va faire hop, hop, elle va avancer ensuite, donc pour arriver à peu près par là. Je sens que les toiles d'araignées vont être particulièrement reloues tout au long de la manipulation des figurines sur cette partie. Voilà, c'était pour faire joli. J'espère que vous apprécierez. Ensuite, la deuxième araignée, elle va faire la même chose. Donc, un premier mouvement de 6, un deuxième mouvement de 3, elle va arriver à peu près par là. Est-ce qu'elle va embarquer ? Non, c'est bon, elle n'embarque rien du tout. Ensuite, c'est à mes compagnons de jouer. Alors, on va immédiatement commencer. Leroy Jenkins, il va avancer. Donc, normalement, il bouge de 6, mais là, que de 3. Et ensuite, 4,5, il va arriver à la porte. Et les autres, ils vont suivre derrière, puisque de toute façon, ce n'est pas comme s'ils pouvaient tellement faire plus. Lui, il bouge un peu plus vite, mais il n'a pas spécialement envie de s'avancer devant, je pense. Mes autres compagnons qui sont là, ils vont faire la même chose. Ils vont suivre mon Rangers. Donc, John, il va aller se mettre là. Et Descartes Kane. Alors, Descartes Kane, il va s'avancer que de 3, lui, pour le coup. Donc, il s'arrêtera ici. Et il va immédiatement lancer son sort de guérison sur mon Rangers, qui commençait la partie avec 14 points de vie sur 18. Et donc, mon Rangers va pouvoir repasser à un full points de vie 18 sur 18, ce qui est plutôt cool. Et ça sonne la fin du tour. Donc, on va immédiatement retourner une carte pour voir ce qui se passe. 10 de trèfle. Les héros entendent un grognement sur et soudain. L'énorme loup surgit en bondissant, placé un loup au centre à bord de table et terminé aléatoirement. Donc, magnifique. Il y a un loup qui a décidé de venir me rendre visite. Donc, pour le bord de table et terminé aléatoirement, on va faire 1 à 5, 6 à 10, etc., etc., avec un des 20. Allez, c'est parti. Donc, il arrive par ici. Plutôt à gauche, plutôt à droite. On va faire que 1 à 10, c'est plutôt de ce côté-là. Sinon, c'est plutôt de ce côté-là. Donc, ce sera plutôt genre par là. Voilà, il y a un petit loup qui ne va pas être ici. Donc, voilà, un magnifique petit loulou qui s'est introduit dans le couvent et qui va venir agresser mes compagnons dans un rugissement. Bon, un loup, ça ne rugit pas. Bon, un aboiement en féroce de loup, en tout cas. Aouh ! C'est parti pour un nouveau tour. Donc, immédiatement, j'ai mon ranger qui va s'activer. Qui va activer qui avec lui ? Je pense que je vais activer John pour avoir un petit bonus. Et je pense que je vais aussi activer des Karkane parce que lui, il aura peut-être des choses intéressantes à faire. J'ai John qui va bouger de 3,5. Qui va venir là. Ça va forcer l'araignée à l'engager. J'ai mon ranger qui va venir là pour lui taper dessus. Et alors, comme je n'ai pas spécialement envie de me faire empoisonner puisque les araignées, elles ont un combat de plus zéro. Mais quand elles vous font des dégâts, ensuite, elles vous empoisonnent. Et donc, ça fait que derrière, vous n'avez plus qu'une seule activation pour le reste du scénario. C'est très embêtant. Je vais immédiatement activer Attaque Frénétique pour avoir plus 5 sur ce jet de dé. Comme d'habitude, le dé bleu, c'est moi. Le dé rouge, c'est le méchant. Bon, 14. Je la bats plus 4 de base. Plus 2 parce que j'ai un pote. Et encore plus 5, je la bats largement. Et je l'explose. Les araignées, ce n'est pas très résistant. Ça a une armure de 8 et 4 points de vie. Donc, splooch. Et voilà, une araignée en moins. Et ensuite, j'ai lui qui va s'activer. Donc, je voulais qu'il s'active 2, qu'il bouge de 3. Donc, il va pouvoir venir là. Toc. Et immédiatement, il va placer une rune explosive ici. Et bon, je ne vais même pas mettre un barqueur parce qu'en fait, le loup va me foncer dessus et donc immédiatement activer cette rune puisque c'est au tour des monstres. Le loup, je crois, a plus de points de vie que l'araignée et il joue avant elle. Alors, il a un mouvement de 8 mais lui, pour le coup, il n'est pas immunisé au terrain difficile. Donc, il va bouger seulement de 4. Et ensuite, il va bouger de 2. Et au passage, il va faire exploser la rune que j'avais posée juste là. Et donc, il va se prendre une attaque magique à plus 5. Donc, j'ai plus 5 sur mon dé bleu pour mon attaque magique. Et lui, il a plus 1. Parce que c'est un loup, ça a plus 1. Écoutez, lui, il va faire 19. Moi, je vais faire 11 plus 5 même. Ça ne suffit pas. Donc, il esquive l'explosion de la rune. C'est très bien. Ensuite, la deuxième araignée, là, elle, elle va foncer, je pense, sur Leroy Jenkins qui est le premier personnage ici. Est-ce que mon archer a envie de venir au contact ? Je crois que mon archer va faire un peel-in pour se mettre au contact. Et du coup, elle va taper l'archer qui a plus 2. Mais encore plus 2 parce qu'il est avec Leroy. Allez, moi, je suis à plus 4. Elle est à plus 0. Heureusement, parce que 15 est 15. Donc, 15 plus 4, ça va faire 19 de dégâts. Moins 1 parce que je lui tape dessus avec une dague avec mon archer. Donc, ça ne fait plus que 18. Mais l'araignée, comme je vous l'ai dit, elle n'a que 4 points de vie et elle a une armure de 8. Donc, bon. L'araignée, bon, elle s'est fait empaler. Ensuite, c'est à mes compagnons qui n'ont pas encore joué. Donc, tous ceux-là. Bon, ils vont tous se déplacer 2 fois et ils se déplacent tous de 6. Sauf lui qui se déplace de 16. Donc, eux, ils vont se déplacer de... Si divisé par 2, ça fait 3. Et ensuite, donc, ça fait 4,5. Donc, la règle-là, elle fait 6. Pop, ils arrivent. Le premier ici et les autres derrière. Par là. Et lui, il se déplace de 7. Donc, ça fait 3,5. Et après, normalement, il fait 3,5 divisé par 2. Ça fait un peu plus. Il va dire qu'à peu près 5,5. À peu près. Bon, voilà. Donc, il arrive un peu à aller un peu plus vite. Il va aller plutôt par là, tant qu'à faire. Parce que lui, j'ai bien envie qu'il aille rejeter la penderie. Pendant que eux, comme des bourrins, ils iront forcer ce cocon pour voir ce qu'il y a dedans. Fin, du coup, de ce tour 2. On va immédiatement flipper une carte pour voir ce qui arrive. As rouge, placer une araignée sur le point d'intérêt C. Donc, le point d'intérêt C. Donc, c'est celui-là. Il y a une araignée qui sort de son cocon. Vilaine araignée. Donc, début du tour 3. Mon ranger, dès qu'il va s'activer, de toute façon, il y a le loup qui va lui sauter dessus. Je pense qu'on va appliquer la même stratégie que tout à l'heure. Je vais activer mon ranger. Je vais activer John. Et je vais activer aussi Leroy Jenkins qui commencera à aller fouiller, je pense, ce cocon. Allez, du coup, John, vas-y. Attire le loup. Hop. Donc, il arrive par là. Le loup lui saute dessus. Moi, ensuite, j'ai mon ranger qui va faire un mouvement pour venir lui taper dessus. Je suis à plus 4. Encore plus 2 parce que j'ai un copain. Je suis à plus 6. Celui-là, plus 1. Hi ! Ce n'est pas génial. Celui, il va faire 15. Moi, je vais faire 15 aussi. Je pourrais rejanter avec main du destin, mais je ne suis pas du tout assuré de faire mieux. 15 et 15, ça fait qualité. On va tous les deux se faire des dégâts. Écoutez, moi, ça me va. 15, moins 11 d'armure, il me fait 4 points de vie. Je repasse à 14. Et moi, 15, moins c'est 10 d'armure, ça fait qu'il perd 5 points de vie. Il a 6 points de vie. Je vais immédiatement utiliser coup puissant pour lui infliger plus 3 de dégâts et donc l'éliminer. Hop. Embrocher un loup. On ne m'appelle pas Edouard de Rivière pour rien. Ensuite, du coup, j'avais dit que je bougeais Leroy Jenkins. Donc, Leroy, il va bouger de 3. Ça ne va pas être tout à fait suffisant pour atteindre ce jeu de ton objectif qui va rebouger au contact de ce pion d'intérêt et pourra tenter d'ouvrir le cocon au tour suivant. Tour des monstres. Il n'y en a pas sur la table. Donc, je vais bouger les autres. Eux, ils vont se déplacer en groupe pour aller par là, pour essayer d'explorer notamment cette penderie. Je pense qu'il y a peut-être des trésors à récupérer dedans. Allez, c'est parti. Donc, 4 et demi, ça fait que j'arrive par là. Lui, il va se mettre derrière. Et lui, il va profiter de son mouvement. Il va aller se foutre là. Voilà. Et j'ai des Karkane qui va aller se mettre plutôt par là, histoire d'être un peu protégé de l'araignée qui ne manquera pas d'arriver de ce côté-ci. Fin de ce tour. On va tirer immédiatement une nouvelle carte. Alors, le 9 de trèfle. Les héros ont une brise surnaturelle puis un épais nuage de cendres traversées à la table. Durant les deux prochains tours, chaque héros doit passer un test de volonté, 12 avant d'être activé en cas d'échec. Il reçoit au maximum une action ce tour. Du plus durant ce tour, la visibilité réduite à un maximum de 8. Donc ça, ça pourrait être gênant si je voulais faire des tirs. OK. C'est surtout qu'il va falloir que je fasse des tests de volonté à difficulté 12 pour pouvoir m'activer normalement durant ce tour. Donc, phase du ranger, je suis obligé d'activer le ranger. Je pense que je ne vais activer que lui puisque j'ai envie de voir un peu ce que vont faire les monstres sinon avant. Test de volonté à difficulté 12. J'ai... Bon, 18, c'est réussi. J'avais même un plus 4 pour le réussir. Je vais m'avancer de 3 et même de 4,5 par là histoire d'anticiper sur les tours suivants pour m'apprêter à recevoir cette araignée. Ensuite, c'est au monstre de jouer. Donc l'araignée, elle fait 6. Ça ne suffit pas tout à fait à m'atteindre. Et ensuite, elle va rebouger pour m'atteindre. Hop, et elle me contacte ici. Ensuite, c'est à mes compagnons de jouer. Allez, Yorijenkin. Test de volonté. Hop, 10. 10 et je ne dois pas avoir plus de volonté avec lui. Ah si, 10 et j'ai plus de volonté. Donc, ça fait que d'où c'est réussi. Mais immédiatement, il fait un test de force. Donc, pour ouvrir ce truc, il a plus 3 en force. Magnifique, c'est réussi. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ce cocon ? Alors, le cocon lui-même est vide. Mais sur le lit, vous trouvez une grande boîte en boîte. En ouvrant la boîte, vous découvrez un arc et un carcouard rempli de flèches. Cela peut être donné à n'importe qui aéro pour utiliser un arc ayant deux emplacements d'objets vides. Faites un test d'Arsenal. Difficulté 8. En cas de succès, lisez la note sans cesse. Alors, Arsenal, le problème, c'est que lui, il ne l'a pas. En Arsenal, j'ai John qui peut l'avoir. Donc, est-ce que je ne ferai pas attendre ? Mais en fait, je pense que je suis obligé de le faire immédiatement, mon test d'Arsenal. Donc, c'est parti. Il n'a pas Arsenal. Donc, c'est 1-2. Il faut que je fasse un 10 ou plus. 3. C'est raté. Donc, je ne le lirai pas la note supplémentaire. Génial. J'ai trouvé un arc et des flèches. Ils sont peut-être magiques. C'est peut-être un arc super important. Mais je n'en saurais rien du tout. Ensuite, je vais immédiatement m'activer pour un mouvement. Il me déplaceait 2-3. Et hop. Bon, ensuite, c'est à mes autres compagnons de jouer. Alors, petit test de volonté pour chacun d'entre eux. Allez. Mon archer, 19, c'est réussi. Lui, 19, c'est réussi. C'est magnifique tout ça. Et mon voleur, 10. Alors, 10, je ne pense pas que ce soit réussi. Non, 10, c'est raté. Il a une volonté que de plus un. Donc, lui, il ne va faire qu'un seul mouvement de 3,5. Donc, il va arriver juste ici. Hop. À cause d'un espèce de nuage de cendres. Quant aux autres, ils vont bouger de 4,5. Ça fait qu'ils arrivent tout juste à le rattraper. Mais lui, il va là. Lui, il est obligé de s'arrêter devant la porte. Ensuite, j'ai John. J'ai John, ma recrue. Allez, 19, c'est réussi. Donc, il va faire un mouvement, mouvement. Pour venir engager l'araignée et apporter un soutien à son maître. Et des carcaines. Des carcaines, lui, est-ce qu'il va réussir ? 7. Même avec son plus 3, ça ne fait que 10. Donc, ça ne suffit pas. Il n'aura qu'une seule activation. Parce qu'il a peur. Il est terrorisé à cause des émotions mauvaises que lui envoient. Et mauvaise vibration que lui envoie Shadow Deep. D'ailleurs, on le voit là. Il est en train de tenir son livre tout tremblant. Non, qu'est-ce que je fais ici ? Je ne voulais pas venir dans cette expédition. Et sans plus attendre, c'est la fin de ce tour. Donc, on va retourner une nouvelle carte. Alors, le sac rouge. Chaque héros doit passer un test de force ou être pris dans l'étoile et perdre sa prochaine activation. Génial. J'ai l'impression que le scénario ne veut pas que je joue. Donc, test de force. Alors, lui, il a un moins 2 puisqu'il n'a pas de compétences force. Magnifique. Il arrive à s'en dépatouiller. Édouard. 16. C'est réussi. John, il n'a pas de force. Donc, pop. Donc, John, il ne s'activera pas. Ensuite, Leroy Jenkins. Alors, lui, il avait un bonus, mais 17 en plus de base. C'est réussi. Mon archer, Jacques Bruand. Réussi. Yann Lebeau. Toch. 10. Ça va être raté. Donc, il ne s'activera pas. Lui, il se dépète dans l'étoile. Et mon voleur, Marcel Dupin. 19. C'est réussi. C'est magnifique. Immédiatement, on va commencer ce nouveau tour. Donc, j'ai mon Ranger qui va s'activer tout seul et qui va taper sur cette araignée. Toujours A plus 6 pour lui et A plus 0 pour l'araignée. Heureusement que c'est plus 6 pour lui parce que plus 4 de base, plus de grâce à son pote parce que sinon, il me battait. Donc, je la bats. 16. Elle n'a pas beaucoup d'armure. Encore moins de santé. Donc, ça fait une nouvelle araignée. Voilà. Steak d'araignée supplémentaire. Ensuite, je peux me déplacer de 3. Je vais commencer à me déplacer de 3 par là et tout juste rentrer dans la pièce qui est ici. Ensuite, c'est au monstre de jouer, mais il n'y en a pas. Donc, c'est à mes compagnons. Descarcaine, il ne va pas pouvoir atteindre le cocon tout de suite. Il va se déplacer là. Voilà. Ensuite, quant aux autres, il y a juste lui qui ne peut pas bouger. Lui, il va commencer à se rapprocher de sa cible accrochete. Il va se déplacer en archer. Il va se déplacer par là. Et Leroy Jenkins, il va se déplacer par là aussi. Il va peut-être même aller par là directement, histoire de gagner du temps. Toc. Et passer par cette petite porte pour aller ouvrir les cocon qui sont par là. Avant que ce soit la fin de la partie. Fin de ce tour. De nouveau, une carte. Hop. Alors, le 6 rouge. Une importante section de toile à traversant le plafond de la salle s'effondre. Des milliers de petits araignées pleuvent sur les héros. Résolvez une attaque à distance à 0 contre chacun des héros. Cette attaque occasionne des dommages avec une périlité de moins 2, mais est poisonné. Ah d'accord. Ils se font tous attaquer par des mini araignées. Oh, quelle horreur. Bon, allez. Descarcaines du coup. Ah bah génial. 20. 20 moins 2. Ça fait quand même 18 de dégâts. Il a 10 d'armure. Il se prend 10 points de vie. Il lui reste 4 points de vie. C'est quoi cette histoire ? Alors lui, il s'est pris vraiment un monceau d'araignée qui devait être caché dans cette toile. Et qu'ils l'ont attaqué à peine qu'il s'est approché. Ensuite, John. Allez. 19. Donc c'est bon, je bats cette attaque. Mon Rangers, il est à plus 4. Donc je la bats. Je bats l'attaque. Il ne m'arrive rien du tout. L'héroïne, il est à plus 3. 15. Plus 3, je bats le 13. C'est bon. Contre mon Brotter. 3 et 3. Bon, je la bats parce que j'ai plus 4. Mon archer, il est à plus 2. Alors, 12. 12, il va me battre. Dégâts moins 2, ça ne fait que des dégâts de 10. Et j'ai au moins 10 d'armure, donc je suis battu. Mais je ne suis pas empoisonné parce que je n'ai pas encaissé de dégâts. Ensuite, Marcel Dupin. Est-ce que lui va se faire empoisonner ? 4, non, c'est bon. 19. Magnifique. Pour l'instant, les dés sont avec moi. C'est trop bien. Cette expédition se passe comme sur des roulettes. Nouveau tour. Bon, ça va être vidu puisque de toute façon, il n'y a pas de monstre pour le moment. Mais je sens la blague arriver quand des carcains vont ouvrir ce cocon. Donc, je me demande si je ne vais pas plutôt m'obstenir de l'ouvrir d'ailleurs ce cocon. Je vais plutôt commencer par Marcel Dupin qui va venir là. hop, et qui va immédiatement tenter d'ouvrir cette armoire avec un jet de crochetage. Allez. Bon, 15, c'est réussi. En plus, j'avais un bonus. Immédiatement, voir ce qu'il y avait dans cet armoire. Cette armoire contient principalement du linge de lit et des serviettes. Faites un test de perception 8 en cas de succéder à note 222. Allez, test de perception. J'ai plus 5, il me faut juste un... Heureusement que j'ai plus 5 parce que 3 et 5, ça fait 8. Pile poil, ce qu'il me fallait. Situé dans le fond du placard, caché d'une pile de linge, il se trouve un calice. Pendant un instant, vous commencez à avoir trouvé ce que vous cherchez. Tout ce calice ne correspond pas à la description du calice de lumière. C'est un sobre calice en porcelaine. Vous vous apprêtez à le jeter, mais vous remarquez l'odeur qui en sort. Vous voyez qu'il est rempli d'herbes aux douces odeurs. Gagné 10 points d'expérience. Bon, d'accord, sympa. J'ai gagné un peu de l'expérience en trouvant un joli calice, mais il n'était pas ici. On y était presque, Marcel, on y était presque, mais ce n'était pas le bon. Non, c'est dommage, c'est fort dommage. Bon, ensuite, j'ai mon archer qui va se déplacer au contact de ce cocon et tenter de l'ouvrir. Allez, c'est parti, c'est un test de force, c'est réussi. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce cocon ? Vous déchirez le cocon, mais il n'y a que des restes squelettiques à l'intérieur. Bon, tant pis, raté. Bon, ensuite, on va déplacer lui qui va se déplacer seulement de 3 et ensuite le toc par là. Ensuite, on va le déplacer lui qui va se déplacer de 3, puis ensuite un ennemi. Donc, ça fait que je peux arriver juste de ce côté-ci de la pièce. Il arrive dans l'espèce de cuisine. Le Leroy Jenkins, maintenant, il va se déplacer également. Pareil, il va arriver par là. Hop. Ensuite, mon ranger, il va se déplacer. Toc, il lui faudra 2 déplacements pour arriver ici. Il y a John, je pense, qui va le suivre. Hop, qui va arriver par là. Et ensuite, avec des carcans, j'hésite. J'hésite. S'il y a un zombie ou un machin qui sort de ce truc, je ne suis pas bien. Est-ce que je tente ? Allez, la curiosité est trop grande. Test de force, on va tenter de l'ouvrir, ce truc. 3, c'est raté. Je ne peux pas retenter ce tour-ci. J'essaierai au tour suivant, si je suis encore vivant. Donc, fin de ce tour. On va immédiatement tirer une nouvelle carte. Alors, qu'est-ce qui se passe ce tour-ci ? 4 rouges. Chaque héros doit passer un test de force ou être pris dans l'étoile et perdre sa prochaine activation. Bon, ok, d'accord, c'est la même chose. Ce n'est pas hyper passionnant, ce truc-là. Allez, on va commencer donc par mon ranger. Tiens, c'est réussi. John le bleu. 3, c'est raté. Lui, il ne bougera pas. Décarqué, une test de force. 5, c'est raté. Il ne bougera pas. Ensuite, lui. 12, c'est réussi. Il avait plus 3. Mon breuteur. 5, c'est raté. Il ne bougera pas. Mon archer. Donc, 19, c'est réussi. Il bougera. Et mon voleur. C'est réussi. Il bougera. Bon, donc, ça va être un nouveau tour sans les monstres. Bon, immédiatement, j'ai mon breuteur qui va tenter d'ouvrir ce paquet cadeau pour voir ce qui se passe dedans. 4 et j'ai plus 3 en force. Donc, c'est insuffisant. Pour ne pas perdre de temps, je vais immédiatement utiliser ma main du destin pour relancer. Bon, un 5 et 4, c'est bon, c'est suffisant. Donc, j'ouvre ce cocon et je vois ce qui se passe. A l'intérieur du cocon, vous trouvez le corps desséché de ce que vous êtes supposé être un vieil homme. Il possède un médaillon au nord. Du coup, il y a deux points d'expérience. Et faites un test de savoir ancien. C'est le succès. Il y a la note 309. Ah, est-ce que je ne vais pas me mentir les doigts d'avoir utilisé ma relance ? Non. 10 plus en savoir ancien, j'ai 3. Donc, c'est magnifique. Je réussis mon test de difficulté. Et je vous dis la note 309. Le médaillon au nord. Le profiliculement des maisons de nobles de Laurentia. Le nom au 2 de cette médaille. C'est un nom celui du nom mort en face de vous. De leur part en gagné 5 points d'expérience. Bon, c'est cool. Je gagne de l'expérience. Par contre, ça ne m'aide pas beaucoup à trouver le calice. Ensuite, j'ai un mouvement. Je vais commencer à me déplacer tant bien que mal. Pour arriver à la porte. Et peut-être qu'au prochain tour, je pourrais aller crocheter cette armoire. Ensuite, c'est lui qui s'active 3 pas. Je devrais pouvoir arriver pile à atteindre ce cocon. Et je vais immédiatement faire un test de force. Pour voir si j'arrive à l'ouvrir à plus 3. 9 et 3, c'est réussi. Si c'était difficulté 8. Vous en trouverez le cocon. Il y a seulement quelques morceaux de métal. Une boucle de ceinture et quelques boutons. Autant dire que le bonhomme qui était là-dedans s'est fait dévorer depuis longtemps. Ensuite, les autres vont juste se déplacer pour se rapprocher. Il va venir par là. Et lui, il va arriver à peu près par là. Mais il va essayer de ne pas embarquer la toile d'araignée avec lui. Et voilà, c'est la fin de ce tour. Les autres ne jouent pas puisqu'ils avaient raté leur test de force au tour précédent. Allez, nouvel événement. Donc le 2 rouge, placer une araignée géante sur le point intérêt G et une sur le point intérêt H. D'accord, donc c'est ici et le point intérêt qui était ici. Quand je vous disais que lui, il allait lui arriver des bricoles. Allez hop, une araignée là et une araignée là. Magnifique. Bon, t'es pas bien des Karkane. Sauf à réussir un magnifique projectile magique. Là, t'es vraiment pas bien. Donc début de ce tour, phase de Ranger. Je crois que le Ranger va s'activer. Mais il est un peu loin pour venir l'aider. Immédiatement, des Karkane va bien sûr s'activer. Et je vais peut-être activer mon archer. Je sais pas, peut-être que je pourrais atteindre la porte et tirer une flèche sur cette araignée. Bon, immédiatement. Allez, on va commencer avec des Karkane. Des Karkane, balance un projectile magique, un éclair sur cette araignée. Allez, plus 5, elle a plus 0. 6 plus 5, ça fait 11. Donc, je la bats. Mais elle a 8 d'armure et 4 points de vie. Ce qui en tout fait 12. Là, j'ai fait 11. Donc, elle va rester en jeu avec un seul point de vie. Aïe, aïe, aïe. Bon, et dès que je vais me barrer, de toute façon, elle va me sauter à la gorge. Donc, ça sert à rien que je bouge. Immédiatement, j'ai mon archer qui va se déplacer. Et peut-être, peut-être... Non. Allez, non, ce sera trop court. Jamais j'arrive à passer la porte. Bon, voilà, toc. En deux mouvements. Voilà. Je vais me déplacer par ici pour venir pouvoir ensuite embêter peut-être cette araignée ou porter secours à des Karkane. Ensuite, il y a mon Ranger qui doit s'activer, mais il est beaucoup trop loin de toute façon pour venir leur porter secours. Donc, tant pis. Tant pis pour toi. Désolé. Je t'ai entraîné dans cette aventure, mais je t'ai pas dit que ça se passerait bien. Donc, mouvement, mouvement pour arriver au contact de l'armoire qui est là, autour des araignées. Donc, on va commencer par celle-là. Alors, celle-là, j'avais dit, elle a ici le mouvement étroit. Donc, hop, elle va bouger. Elle va venir là, puisque c'est lui le plus près. Et ensuite, elle, elle va l'attaquer. Alors, elle a plus 2. Et moi, avec des Karkane, je crois que je suis à plus 0. Effectivement, des Karkane, il est à plus 0. Elle a plus 2. Allez. Alors, elle me fait 9 plus 2. Ça fait 11. 11, c'est pile assez ce qu'il faut pour me faire un dégât, puisque j'ai 10 d'armure. Donc, je passe à 3 points de vie avec lui. Bon, ensuite, c'est au reste de mes compagnons de jouets. Allez. Lui, il va peut-être venir prêter main forte à des Karkane. Bouche de 4,5. Il va venir par là. On sait jamais. Ensuite, j'ai Leroy Jenkins qui va se déplacer de 3 pile assez pour atteindre le prochain et dernier. Cocon. Il va tenter de l'ouvrir. Donc, c'est un test de force. 1, plus 3. Bon, 8, plus 3. C'est magnifique. Il y arrive. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce Cocon ? À l'intérieur du Cocon se trouve le corps desséché d'un jeune homme. Les mains cramponnées sur une lettre à moitié achevée pour sa famille. Il est très probable qu'il y a les péris quand l'oriente est tombée. Vous décidez de prendre la lettre avec vous au cas où vous gagnez plus 5 points d'expérience. Ensuite, j'ai mon Brotter qui va se déplacer pour se rapprocher, je pense, de l'action. Ici, à mon avis, il arrivera un peu tard. Hop, là, il va arriver à peu près par là. Ensuite, j'ai encore mon Voleur qui ne sait pas encore bouger. Il va aller par là. Hop, voilà. Et ensuite, du coup, c'est la fin de ce tour. Nouvelle carte. 3 rouges. Passer une araignée géante sur le point T-RD et une sur le point F. Donc, j'ai une araignée géante qui est apparue juste ici et une araignée géante qui est apparue juste là. C'est dommage que ces événements ne soient pas arrivés plus tôt. Ça aurait donné un peu plus d'action. Et donc, immédiatement, on va attaquer le 9e et dernier round de cette partie. Bon, allez, toi, tente de crocheter ce truc-là. J'ai un Anticlock. 4, ça va être raté, malheureusement. Et je ne peux plus le rejeter parce que j'ai déjà utilisé mon truc. Donc, c'est foutu. Je ne saurais pas ce qu'il y avait dans cette armoire. Je vais donc immédiatement activer mon Archer. Je vais immédiatement activer mon Brotter. Alors, mon Archer, il va juste aller là et il va décocher une flèche sur cette araignée. Je suis à plus 2. Elle est allée à plus 1 parce que j'ai bougé. Donc, ça va faire 9. Ça va lui faire quelques dégâts. Ça va juste lui faire un point de dégâts. Ce n'est pas génial. Et ensuite, mon Brotter, il va immédiatement se déplacer pour aller par là. Ouais, mais ce ne sera quand même pas le plus près. Donc, tant pis, ça ne servait à rien. C'est le tour des monstres. Alors, on va commencer avec ceux qui ont de plus de points de vie. Donc, d'abord, cette araignée-là qui tape sur des carcaines. Il est là plus 2. Je suis à plus 0. Oh là ! Magnifique ! Je lui fais un critique. Heureusement, parce qu'elle m'avait fait un 19. Donc, heureusement, le critique a pas le résultat adverse, quoi qu'il arrive. Et bien, forcément, je lui fais un max de dégâts et elle meurt. Ah bah, j'ai de la chance sur cette action. Sans désemparer, on va immédiatement faire celle-là. Du coup, elle est à plus 0. Moi, je suis à plus... Voilà. Bon, bah, écoutez, c'est magnifique. Je la bats et je lui fais perdre en plus son dernier point de vie. Des carcaines, au dernier moment, il s'est réveillé. Il a fait un coup de karaté avec son bâton. Bâtard ! Vous allez voir, je vais me prendre un critique par là. Là, on ne s'y attendait pas. Bon, lui, elle, elle saute sur Leroy Jenkins. Je suis à plus 3. Elle est à plus 0. Bah, non. Donc, du coup, là, je la bats et très clairement, je l'explose avec mes plus de dégâts. Et ensuite, celle-là, elle va sauter sur mon archer. Hop. Alors, du coup, moi, je suis à plus 2. Elle est à plus 0. Donc, je fais 14 et elle fait 4. Bon, bah, pareil. Hop, la dernière araignée finit embrochée par mon archer. Bon, et derrière, du coup, j'ai ma face de compagnon. Alors, il y a juste un truc qui pourrait être intéressant. C'est des carcaines. Il était au contact de cet objectif quand on m'a sauté dessus. Bah, il peut tenter un test de force pour l'ouvrir. Tiens. Allez, vas-y. 14. Bah, c'est réussi puisque c'est des difficultés 8. Donc, 14, même moins 2, ça fait 12. Donc, il arrive à ouvrir ce truc. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Alors que vous déchirez le cocon, des milliers de bêtises à réunir sans échappe le héros qui ouvre le cocon, ainsi que tout le 3-0 à 2. Subis une attaque à plus 2. Cette attaque inflige moins 2. Dommage, mais elle est empoisonnée. Ok. Forcément. Gagné 5 mois d'expérience. D'accord. Bon, bah, génial. Du coup, lui, il est à plus 0. Attaque à plus 2. Donc, attaque à plus 2. Bon, heureusement, ce n'est qu'un 5, donc même plus 2, ça va faire 7. Ça ne suffit pas à passer son armure. Donc, il ne va pas mourir, mais il aurait pu mourir attaqué par encore plein de petites araignées. Décidément, les petites araignées et des carcaines, ce n'est pas son truc. Je crois qu'il a une petite phobie des araignées. Je crois qu'on lui a découvert un petit point faible, notre ami le mage des carcaines. Bon, donc, fin de la partie. À l'exception de l'armoire qui se trouve ici, j'aurais pu ouvrir tous les cocons. Et l'armoire qui se trouve là-bas, j'aurais fait carton plein. Mais je n'aurais pas trouvé d'indice sur le calice. Si ça se trouve, il y en a juste un seul qui se trouvait là-bas. Bon, je ne sais pas. En tout cas, ça s'est plutôt bien passé, puisqu'on n'a quasiment pas pris de dégâts, à part des carcaines. Bon, écoutez, fin de la partie. On pourrait presque dire que ça s'est trop bien passé, puisque je n'ai presque pas subi de dégâts. J'ai quasiment fait carton plein. Immédiatement, lui, il va regagner 2 points de vie. Donc, il va repasser à 16 points de vie sur 18. J'avais également, je crois, ma recrue, mon archer Eliro Jenkins, qui avait quelques points de vie en moins du scénario précédent. Et donc, avec les 2 points de vie qu'il a récupéré à la fin du scénario, ils m'ont tous repassé à full points de vie. Des carcaines, il va en regagner 2, donc il va passer à 5. Et immédiatement, j'ai mon ranger qui avait son sort de soin et qu'il n'a pas utilisé pour cette partie-là, qui va pouvoir le soigner pour le refaire passer à 10 points de vie sur 12, ce qui n'est pas mal. Et j'ai lui qui va pouvoir tenter un test de survie. Non, qui va tenter un test de survie plutôt sur mon ranger pour pouvoir peut-être le soigner. Donc, c'est un test de survie à plus 3. 8 et 3, ça ne fait pas 12, donc ça ne suffit pas à le soigner. Ensuite, j'en ai un. Allez, tiens, lui, il va tenter de faire un test de survie sur des carcaines. Du coup, à moins 2, c'est raté, donc je n'arrive pas à le soigner de 2 points de vie. Voilà, c'était tout ce que j'avais à faire en fin de partie. Donc, il faudra juste que je me rappelle que lui, il est à 10 points de vie et lui, il est à 16 points de vie sur 18. Sinon, tout le monde est au maximum. Et la bonne nouvelle, c'est aussi que maintenant que j'ai nettoyé cette zone, je vais pouvoir, à travers cet escalier, accéder au quartier de la Besse, qui est donc une des prochaines missions. Et par cet escalier, je vais pouvoir accéder au dortoir. Je pense que j'irai d'abord explorer les quartiers de la Besse, puisqu'il doit y avoir des choses intéressantes à récupérer, évidemment, dans ces quartiers. On notera également que je n'ai pas récupéré de nouvel objet magique pour qui que ce soit. Par contre, j'ai récupéré pas mal d'expérience pour mon Rangers. Alors, il ne peut pas augmenter de niveau durant cette grosse mission qu'est la campagne Burning Light, mais il augmentera de niveau certainement à l'issue. Et voilà, c'est fini pour ce nouvel épisode des aventures de l'Edouard de Rivière dans le couvent de Saint-Emilia. Ça s'est très bien passé, même excellemment bien passé, puisque bilan des opérations, j'ai juste deux personnages avec deux points de vie en moins. Autant dire, c'est quasiment rien du tout. Je suis revenu à Full Life et je vais pouvoir aller explorer deux nouveaux quartiers de l'Abbaye pour les prochaines missions. Cependant, je n'ai pas trouvé de nouvel indice sur la position du calice, même si à un moment donné, on a failli trouver le calice, mais un calice, mais ce n'était pas le bon. Tant pis. Pour savoir si cette quête sera couronnée de succès, ne manquez pas les prochaines aventures de Edouard de Rivière. Ce sera à suivre bien sûr sur la chaîne. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à bien sûr la liker, la commenter, la partager. C'est bon pour le référencement et moi, ça me fait toujours énormément plaisir d'avoir des retours sur les vidéos, comme vous le savez. Également, si vous appréciez tout particulièrement ce que fait la chaîne, je vous le répète à chaque fois, mais vous pouvez lâcher un pourboire, un tips. Vous avez le lien vers le Tipeee en description. Et au passage, d'ailleurs, je remercie énormément ceux qui sont déjà tipeurs. C'est super cool. Merci beaucoup les gars et les filles d'ailleurs. Grâce à vous, je vais pouvoir acheter les prochains jeux que je vais pouvoir vous présenter. C'est super cool. Merci encore. Franchement, c'est super. Je suis super content. Et en attendant de vous retrouver dans de prochaines vidéos, je vous souhaite, comme d'habitude, bien sûr, de kiffer le jeu, kiffer la life. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada